Bonjour, il y a une mesure de la réforme des retraites de 2014 qui est passée totalement inaperçue et qui a pourtant son importance, c'est la mesure dite des 150 heures. Pour bien comprendre la mesure, il faut savoir que dans le privé, pour valider un trimestre de cotisation, il fallait jusqu'ici gagner l'équivalent de 200 heures payées au SMIC. L'année étant composée de 4 trimestres, il fallait gagner au moins 800 heures payées au SMIC pour valider une année complète de cotisation. Le décret du 20 mars 2014 a abaissé le seuil de validation à 150 heures SMIC pour un trimestre à partir du 1er janvier 2014, soit 600 heures SMIC pour une année complète. Le SMIC étant fixé depuis le 1er janvier 2014 à 9,53 euros, cela signifie qu'il faut gagner maintenant 5 718 euros pour valider une année complète contre 7 624 euros auparavant. Cette mesure va profiter, vous l'avez compris, au bas salaire et en premier lieu aux jeunes qui débutent dans la vie active et qui ont des petits boulots. Selon la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marisol Touraine, 15% des jeunes actifs nés après 1982 devraient bénéficier ainsi de 5 trimestres de cotisations supplémentaires dans leur carrière. Cette mesure devrait également bénéficier au temps partiel. Il faut savoir qu'une personne payée au SMIC et qui travaille à temps partiel va pouvoir valider 4 trimestres dans l'année au lieu de 3. Cette mesure va profiter en premier lieu aux femmes puisque 80% des postes à temps partiel en France sont occupés par des femmes. Il faut souligner que la mesure des 150 heures va concerner les actifs du privé, c'est-à-dire les salariés, les indépendants, les professions libérales et ne va pas concerner les actifs du public. Tout simplement parce que dans le public, les trimestres de cotisations ne sont pas assis sur la rémunération mais sur le temps effectif de service. Il faut simplement un argent public travailler 90 jours pour valider un trimestre de cotisation. Par ailleurs, la loi du 20 janvier 2014 prévoit un garde-fou de la mesure des 150 heures pour éviter les effets d'aubaine. Le but du gouvernement n'est pas d'inciter en effet les actifs à moins travailler. Donc pour que la mesure des 150 heures profite vraiment au bas salaire, la réforme des retraites de 2014 prévoit qu'elle soit limitée aux rémunérations inférieures à 1,5 fois le SMIC, c'est-à-dire à 2168 euros brut par mois. Toutefois, le décret d'application n'est pas encore paru au journal officiel. A bientôt, au revoir.